On est parti ! Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité parce que c'est un sujet très important, parce que c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes, parce que c'est également un sujet qui touche des personnes qui n'ont pas conscience de ce côté hypersensible. De même pour les personnes qui sont dans le coaching, dans la thérapie, dans la formation, l'accompagnement de personnes qui sont hypersensibles et un sujet aussi qui est bien spécifique. Donc, on va parler également de cela. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas ma spécialité. En plus, ça rime. C'est la spécialité de notre invité d'aujourd'hui qui est Steve Jurion. Bonjour à toi, Steve. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Bonjour à toi, Nicolas. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec grand plaisir. Alors, justement, je suis allé chercher... Alors, c'est vrai que ce mot toujours en flamme d'expert, on va le balayer de suite. Je suis allé chercher une personne qui est compétente dans le domaine de l'hypersensibilité, qui sait de quoi elle parle et tout particulièrement aussi bien sur son expérience en tant que telle, sur ton expérience, mais également sur des personnes que tu accompagnes. Donc, du coup, je vais te laisser rapidement te présenter pour qu'on sache finalement à qui on a affaire et quelles sont tes spécialités, comment tu envisages l'hypersensibilité. Après, on rentrera dans le vif du sujet plus particulièrement. Ok, ça marche. Merci encore une fois pour cette proposition d'interview. C'est toujours un plaisir de partager avec des personnes comme toi, surtout qu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques années à l'interview au séminaire de Joanne à Paris, de Joanne Yanking. Alors, moi, je m'appelle Steve. Je m'appelle Steve, j'ai une chaîne YouTube sur la gestion des émotions. Il y a une communauté de plus de 50 000 personnes qui me suivent. Je construis ça depuis deux ans maintenant. J'aborde l'hypersensibilité à travers différents domaines, à travers la confiance en soi, à travers le fait de trouver sa vocation. En fait, je prends plaisir à utiliser ce trait de caractère, cette singularité, comme un levier d'émancipation. Et c'est vraiment l'essence de mon message. J'en parle quasiment dans toutes mes vidéos. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une excuse pour se victimiser. Mais au contraire, lorsque l'on prend le temps de se découvrir, de se découvrir soi-même, de mettre la lumière sur des facettes qu'on n'a pas forcément explorées, eh bien, on arrive à matérialiser, à mettre en place des choses qui nous ressemblent, des choses qui sont vraiment en lien avec notre énergie. Et on n'est plus dans l'hyper-contrôle, on n'est plus dans des jeux de rôle, mais on est vraiment soi. Et c'est vraiment la mission que je me donne. Et c'est le plaisir que j'ai à partager tout ça avec ma communauté. Super intéressant. Et tu nous as parlé du commencement de la chaîne il y a deux ans en arrière. Il s'est passé, on en a parlé un petit peu en off, il s'est passé quelque chose pour toi il y a deux ans qui a été le déclencheur de tout cela. Est-ce que tu peux nous dire tout cela plus en détail ? Et quelle a été peut-être aussi ta rencontre avec l'hypersensibilité en général et l'hypersensibilité ? J'imagine, on imagine tous que si tu parles de ce sujet, c'est que c'est un sujet que tu connais, qui te touche et que tu vis. Oui. Alors effectivement, avant 2021, il y a eu un afro-virus qui s'est abattu sur toute la planète. Et justement, avant, lorsqu'on s'était rencontrés, moi j'étais organisateur d'événements. Auparavant, j'étais enseignant, j'étais professeur des écoles et j'ai quitté la fonction publique pour organiser des événements. Pour les autres et puis après pour moi, j'étais vraiment dans le marketing événementiel. Et ça faisait à peine un an, un an et demi que j'avais monté ma boîte. Et la pandémie, en fait, a obscurci toutes les perspectives possibles parce que même après les déconfinements, c'était très compliqué de refaire revenir du monde dans des salles. Et il a vraiment fallu que j'entrevoie une nouvelle perspective. Et ça a vraiment été un choc émotionnel parce qu'il y a eu, tu sais, beaucoup d'investissements. Quand tu montes ta boîte, tu sais ce que c'est quoi. Il faut déployer une énergie colossale pour que ça décolle. Et ça a été le cas, j'ai tout donné. Comme je n'avais pas de chômage en quittant la fonction publique, j'ai un peu cramé mes vaisseaux. Je pense que j'ai senti une profonde insécurité intérieure, ce qui a fait exploser une maladie chronique que j'avais déjà depuis des années. Mais là, ça a été vraiment démentiel. J'ai fini à l'hôpital. Et c'est une maladie chronique au niveau de l'intestin. On m'a parlé d'ablation de l'intestin, des trucs pas cools qui font vraiment flipper. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une hygiène de vie irréprochable. Je mange bien, je fais du sport, je fais attention à mes rythmes, à tout. Et il y a une personne qui m'accompagne, qui est de naturopathe, elle m'a dit, tu as une hygiène de vie irréprochable, mais est-ce que tu fais vraiment attention à tes émotions ? Parce que tu as l'air complètement chamboulé émotionnellement. Et c'était le cas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément pris sur moi pendant le confinement. Je venais d'acheter l'appartement dans lequel j'étais, deux mois avant le confinement. Mon activité, je ne voyais plus de perspective. J'étais en plein travaux. Et j'étais vraiment en mode warrior. Et je n'exprimais rien. J'encaissais tout. Et à force d'encaisser, je pense que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps, au bout d'un moment, il l'a saturé. Il a dit stop. On arrête parce que là, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'hypersensibilité. Au début, j'avais du mal avec ce concept-là parce que, tu sais, c'est un peu comme Zèbre, HPI, tout ça. On s'enferme vite dans une case et ça ne me plaît pas trop. Mais force est de constater quand même qu'en continuant à consommer du contenu et puis à faire des liens avec ce que je vivais, j'y trouvais vraiment quelque chose qui me correspondait, qui me parlait pas mal. Et très progressivement, j'ai commencé à partager ce que je lisais, à expérimenter un petit peu la manière dont j'envisageais les choses, dont je ressentais les choses. Et je me suis aperçu que ça connectait très rapidement à pas mal de personnes. Et donc là, je me suis senti entendu. Ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer à fond dans cette démarche et à creuser à fond le sujet de l'hypersensibilité, mais pas en faire, tu sais, une discipline comme peuvent le faire des spécialistes, des philosophes comme Fabrice Midal, vraiment l'appliquer à ma vie. Et je me suis dit, c'est la meilleure manière, en fait, d'attirer une communauté, c'est-à-dire en étant vraiment moi-même et en exprimant ma propre expérience à travers les vidéos. C'est comme ça que j'ai réussi à regrouper pas mal de monde autour de ça. Génial, ouais, intéressant. Ça fait génial, oui, oui, in fine, mais bon, sur le procès, ça a été quand même assez violent. Je vais revenir juste sur un point qui m'a titillé. Tu parlais justement des cases de rentrée, finalement des effets de mode aussi qu'il peut y avoir sur ces différents termes, qui, malgré ça, quand même au point du doigt, quelque chose qui est présent, qui est là. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a amené à justement dépasser, on va dire, cette réticence que tu avais en amont ? Te dire, oui, bon, ça, c'est zèbre, HP et compagnie, ces trucs des effets de mode. Qu'est-ce qui t'a amené à aller plus loin ? Je me sens bien plus complexe qu'un simple concept, si tu veux. Et je suis bien plus que les descriptions que j'ai pu voir dans les livres qui sont, même si elles sont bien expliquées, ça reste quand même formaté. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans une case parce qu'il y a d'autres parts de Steve qui ne sont pas du tout mentionnées dans le livre et qui méritent de vivre aussi. Et puis aussi, je fais très attention à cette imposture du développement personnel. Je pense qu'on a beaucoup mangé ces dernières années avec le Miracle Morning, tous ces trucs-là. Je suis OK avec tout ça, mais je pense que notre équilibre, on n'est pas obligé de le trouver dans cette logique, tu sais, très pragmatique, très nord-américaine, où il faut toujours foncer, aller de l'avant. On a le droit d'aller mal, on a le droit d'être vulnérable, et on a le droit d'écouter ses rythmes. Et c'est pour cette raison aussi que je ne me reconnais pas tout à fait non plus entièrement dans le domaine développement personnel. Et ce qui m'amène forcément à avoir ma propre approche et à la partager en toute transparence avec les gens sur YouTube. Donc du coup, ce qui fait que ça te donne une sorte de distance et je dirais pas d'originalité, mais de différence sur ta façon d'aborder la notion d'hypersensibilité, la mise en pratique et tout ce qui est lié avec. Et c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire par rapport au développement personnel type nord-américain qui trouve ses limites, qui je crois, on a été nombreuses et nombreux à être tombés là-dedans et finalement être arrivés au moment donné où tu te trouves que finalement ça te fait plus de mal que de bien sur certaines choses, pas sur tout, il y a d'autres choses qui te font du bien. Mais tu te rends compte que cette philosophie, alors il y en avait qui disaient ça, la philosophie hustle, où on pousse, on pousse, on y va, on y va, on y va, on charbonne, eh bien en fait c'est destructeur, c'est vraiment destructeur, c'est vraiment toxique pour des personnes qui sont justement dans un état d'être et dans une façon de fonctionner qui est liée à l'hypersensibilité et pas que. Est-ce que tu pourrais justement nous dire quelques points là-dessus ? Est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Et s'il y a quelques recommandations ou quelque chose qui pourrait aider justement ces personnes-là par rapport à ce sujet-là ? Oui, pour rebondir dans la continuité de ce que tu as dit, effectivement ce dogme hustle, c'est un peu une mécanisation de la psychologie humaine dans le sens où il faut être des machines, il faut foncer, il ne faut pas s'écouter quand on est fatigué, il ne faut pas s'écouter quand on a envie de craquer, de se manger un kebab ou une sucrerie, tu vois, il ne faut rien céder. Mais au bout d'un moment, je veux dire, on est des humains, il est où le plaisir ? Je suis humain et je ne suis pas un moine, donc je ne suis ni une machine ni un moine et je n'ai pas envie que ma vie soit un sacerdoce et je vois en fait tout le mal que ça peut faire quand c'est poussé à l'extrême. Lorsque justement tu es sensible, que tu dois renouer avec tes besoins, apprendre à nouveau à t'écouter et apprendre toi-même à trouver tes propres solutions pour pouvoir t'équilibrer et trouver par toi-même les choses qui te font du bien et non suivre des recettes toutes faites. Il faut se lever à 5 heures du matin, manger ses jaunes d'œufs et puis aller courir à poil dans le froid, tu vois, ça ne tente pas du tout. Et ça va très bien comme ça. Et puis finir dans un bain d'eau froide gelée, histoire de faire bien. Mais c'est marrant parce que là, je ferai un petit pont pour celles et ceux qui connaissent, justement, qui suivent mon travail sur la spirale dynamique parce que clairement, ce type de développement personnel est très axé sur un niveau d'évolution qui est le niveau d'évolution qu'on appelle orange, qui est lié à la rationalité, qui est lié justement au monde contemporain. Donc, on ne se rend pas compte. Mais en fait, cette approche du développement personnel est très ancrée dans un mode de fonctionnement qui est très en lien avec la société moderne et avec justement cette notion de productivité, cette notion d'efficience qu'on avait déjà dans les usines Ford au début des années du XXe siècle. Et finalement, la productivité, l'efficience prend le pas sur justement et la partie logique, rationnelle prend le pas sur la partie sensible et émotionnelle de l'être qui, fort heureusement, un peu plus tard dans l'évolution humaine, on trouve des solutions de reconnexion. Et c'est encore plus difficile pour des personnes qui ont ces sensibilités-là, qui finalement se voient dans une culture, dans des sociétés, dans un mode de fonctionnement qui leur dit, désensibilisez-vous. Ce n'est pas important. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est là où je vois toute cette imposture où, comme beaucoup de choses, je trouve que le développement personnel a tendance à américaniser un petit peu nos mentalités, quelque part, en cherchant toujours la performance. et on le voit en plus avec l'hyper-technologisation, même la gestion du temps n'est plus la même, la représentation du travail n'est plus la même. On se dit que tout va nous faciliter la vie, mais en fait, on est de plus en plus les deux mains liées avec la technologie. Est-ce qu'on passe du temps de qualité, vraiment du temps présent avec soi ? Beaucoup moins, je m'aperçois qu'au nom de cette efficacité, de ce travail, de cette technologie, on est de plus en plus dispersé. Et ça, ça me chiffonne pas mal. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients, que ce soit tu m'as dit, tu fais du coaching, tu fais de la formation en ligne. Qu'est-ce que tu recommandes à tes clients ? Quelle est ton approche par rapport justement à des situations, des contextes de vie qu'ils vivent qui sont spécifiques à cette spirale productiviste, on va dire, ou dénuées d'émotions, du moins de conscience émotionnelle ? Oui. Déjà, c'est de faire le deuil de cette image d'hyperefficacité. C'est déjà abandonner cette idée-là et apprendre à faire la paix avec soi-même. Ça demande de s'accueillir. Et c'est vraiment quelque chose qui est particulier chez des personnes hypersensibles, sans vouloir mettre trop dans une case, mais il y a quand même ce degré d'exigence qui est assez récurrent chez les personnes que j'accompagne et beaucoup d'exigence. À quoi tu l'attribues ça ? Je pense que c'est par souci de validation par rapport aux autres. C'est-à-dire que je te parle par rapport à moi, je n'aime pas trop les reproches, alors je fais tout pour être irréprochable. Donc, pour éviter les reproches, je fais en sorte d'être le plus parfait possible, entre guillemets. C'est un de mes travers. Et je pense que c'est un des travers de beaucoup d'autres personnes aussi. Intéressant. Et donc, dans les accompagnements, le début, c'est déjà s'accueillir, apprendre à s'accepter et à éclaircir, à faire un constat pour voir quelle est la situation et prendre conscience que, en fait, tu es légitime comme tu es, comme ça. Et c'est pour moi l'étape essentielle pour construire un terreau sain, pour pouvoir faire émerger des choses beaucoup plus saines, qui sont beaucoup plus vertueuses pour la personne non-sueuse. D'accord. D'accord. Donc, il y a vraiment cette reconnexion, ce retour à soi. Et sur la sensibilité en tant que telle, à quel moment... Alors, je vais poser une autre question qui n'a peut-être rien à voir, mais qui finalement va être en lien avec cela. Qu'est-ce qui permet de définir ? Alors, sans tomber dans les cases, bien évidemment, une personne qui est hypersensible d'une personne qui juste a une sensibilité, on va dire, normale, mais qui, à un moment donné, va vivre des émotions et c'est normal que ces émotions-là soient présentes. Est-ce qu'il y a un curseur ? Est-ce qu'il y a un delta ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Parce que je sais que souvent, dans ces termes-là, qu'on prend de HPI, zèbre, hypersensible, il y a parfois tellement de lieux communs que beaucoup vont se reconnaître. Alors qu'il y a des spécificités et des façons de traiter les personnes qui sont vraiment concernées avec ces notions d'hypersensibilité, de PAS, je crois que ça s'appelle aussi. Ça, c'est peut-être sur ce terme... Je ne connais pas. Ça doit être une terminologie hispanophone. Ça doit être peut-être pour ça. Si, c'est ça. Persona altamente sensible. Autement sensible. Oui, c'est ça. Donc, oui. Je n'ai pas fini ma question, mais je pense que tu as déjà de quoi me répondre. Oui, ça marche. Je te laisse continuer à formuler la suite pendant que je parle. Alors, oui, vraiment, ce qui peut faire la différence entre une personne hypersensible et une personne normosensible, c'est le fait qu'il y a une difficulté à inhiber les informations inutiles dans l'environnement. Notre cerveau, il capte beaucoup d'informations dans l'environnement. Une personne normosensible arrive facilement à rester concentrée lorsqu'elle est affairée à une tâche alors qu'il y a du bruit ou je ne sais pas, il y a une lumière trop forte. Pour une personne hypersensible, ça fait trop de stimulation qui arrive d'un seul coup, trop d'informations et elle a du mal à inhiber. En fait, c'est une vraie passoire. Et du fait de laisser entrer dans le cerveau toutes ces stimulations, ça crée au bout d'un moment une saturation, ce qui donne lieu au bout d'un moment à une submersion émotionnelle parce qu'il y a un trop plein d'informations. Une personne normosensible arrive à inhiber les informations qui lui sont inutiles. C'est pour ça qu'elle arrive beaucoup plus facilement à rester concentrée. C'est vraiment caractéristique aussi des personnes hypersensibles, c'est de se laisser très facilement distraire tant qu'elles n'ont pas leur espace où elles sont calmes avec une lumière d'intensité correcte pour continuer à travailler correctement. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire émerger ces débordements émotionnels. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où le curseur dont tu parlais d'hypersensibilité peut être plus ou moins avancé quand tu vis des périodes assez dures, assez bouleversantes. Une personne hypersensible pourra devenir beaucoup plus sensible à ce qui lui arrive. Voilà, ça dépend vraiment aussi des situations dans la vie et puis de l'état de stress et de fatigue aussi. Une question, j'aimerais revenir sur la notion du mal à assimiler les différents stimuli. Alors, j'ai deux questions là-dessus. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas une propension plus forte d'introversion, d'introvertie chez les hypersensibles dans le sens où finalement, l'introversion plus dans un sens, on va dire, junguienne, dans le sens où finalement, c'est des personnes qui se ressourcent plutôt quand elles sont seules qu'avec du monde. Dans le sens où j'imagine que finalement, tu as tellement de stimuli qu'à un moment donné, tu as besoin de faire un stop et que la batterie remonte. Oui, c'est ça. Et j'ai oublié de le préciser, il y a une vulnérabilité du système nerveux aussi qui fait que tu es plus sensible aux stimuli autour de toi. Alors évidemment, ça nous amène à avoir des comportements d'introversion d'une part pour protéger des stimuli extérieurs pour continuer à rester équilibré et aussi pour, tu sais, il y a aussi cet effet éponge où on absorbe tout, même l'énergie des gens autour de soi. Donc, on est obligé aussi de se protéger quelque part. Et enfin, il y a un autre facteur qui est typique aussi, c'est qu'on a tendance à être beaucoup dans l'introspection. Comme tu l'as dit, aller chercher les informations de l'intérieur. Et ce qui nous amène à être souvent en retrait et à composer comme ça tout seul un petit peu en marche pour pouvoir revenir régulièrement. Donc souvent, ce que je constate, en tout cas pour moi, c'est que la meilleure des démarches, quand tu es trop exposé au bruit, au mouvement, à toute exposition qui génère de l'instabilité, c'est toujours avoir une posture de retrait et puis de revenir, mais de ne jamais rester trop longtemps ni dans l'un ni dans l'autre. Toujours rester en mouvement. D'accord. Intéressant. Intéressant, cette notion de mouvement parce que du coup, ça te permet de trouver l'équilibre, si j'entends bien, entre un groupe. Exactement. Oui. Et de ne pas s'isoler peut-être quand tu vas trop te reculer et de l'autre côté, de ne pas te... De ne pas perdre dans les stimulations ou les besoins des autres aussi. Oui. Parce qu'il y a aussi cette conscience sociale qui fait que tu es tellement ouvert sur les besoins des autres par le souci d'harmonie autour de toi que tu en viens aussi à oublier tes propres besoins. Il y a aussi encore ce besoin de validation sociale où il faut toujours se rendre utile pour les autres, bienveillant, etc. Mais au bout d'un moment, on s'oublie complètement et le résultat, c'est que ça peut être complètement contre-productif parce que lorsque plusieurs besoins n'ont pas été satisfaits pendant un long moment, au bout d'un moment, c'est comme un volcan, ça jaillit d'un seul coup et ton entourage ne te reconnaît plus. Et ça peut faire des dégâts collatéraux. Donc, c'est les prises de décisions aussi. Alors là, je reprends cette grille d'acteur parce que je trouve qu'elle est très en raisonnance avec ce que tu me dis là qui est les fonctions cognitives de Jung. Les prises de décisions sont plus des prises de décisions qui sont liées sur l'émotionnel, le relationnel que des prises de décisions qui sont liées sur quelque chose de factuel, de froid et de détaché. Donc, il y a aussi cette tannasse-là. Oui, et aussi sur la composante cognitive aussi, je pense que quand tu es vraiment conscient de la vulnérabilité de ton système nerveux, tu as aussi cette intelligence de te reposer les neurones, de faire des pauses, de faire de la cohérence cardiaque pour pouvoir ensuite revenir de la meilleure des façons sur ton travail. Et je reviens aussi sur ce que tu disais au début pour ma seconde question, tu disais on a du mal à assimiler les stimuli extérieurs, cette hypersensibilité se traduit dès le départ ici. Ce que je note qui est intéressant, c'est que quand on parle d'hypersensibilité, on pense souvent à la partie émotionnelle. Et là, ce que j'entends sur ce que tu me dis, c'est que la sensibilité est d'abord d'ordre finalement des sens, des cinq sens, donc surcharge des stimuli, j'imagine auditifs, visuels, kinesthésiques, voire pourquoi pas olfactifs qui font que finalement, en fait, il y a une espèce de saturation qui se fait. Donc, c'est plus sur du corporel finalement. Ouais, tu sais, l'émotion en latin, c'est moveré, ça veut dire mouvement et c'est un mouvement qui parle du corps et c'est le corps qui va générer ce mouvement. C'est toujours ton corps qui est à la base de tout dans la représentation que je me fais des choses et une fois que le corps a envoyé l'information, ça génère une émotion et l'émotion va alimenter tes pensées et tes pensées vont donner lieu à des comportements. C'est comme ça une boucle rétroactive qui peut être malsaine ou qui peut être vertueuse quand tu es bien présent à toi. D'accord, et pour finir justement sur ce point de départ des surstimulations, donc toi, ton conseil, c'est d'essayer justement de se couper, de revenir parce qu'on a l'impression que finalement, c'est une... et on va aller sur le second point, après, c'est une forme de malédiction finalement, genre, putain, pourquoi moi, j'ai ce truc-là et finalement, tu nous as donné quelques conseils sur comment gérer ça. De l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif, d'utile ? Parce que si c'est présent, si on a cette fonction-là ici, même si le curseur est un peu trop sur un extrême, j'imagine qu'il y a une utilité, on va dire, d'un point de vue de la survie de l'être humain ou du fonctionnement de l'espèce humaine. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous dire par rapport à tout ça ? Oui. Mon avis là-dessus, c'est que les normes, elles sont très relatives finalement et à y réfléchir, est-ce que ce ne serait pas le monde qui ne serait pas hyposensible ? Quand tu vois des gens qui peuvent écouter de la musique comme des cinglés dans des bars ou je ne sais pas, qui font des trucs extrêmes, elle est où la normalité finalement ? Est-ce qu'être normal, c'est supporter une violence comme ça de stimulation comme ça pendant des heures ou est-ce qu'être normal, c'est aimer se retrouver dans des cadres sains, cocooning et tout ça ? Tu vois, je pense que tout ça, c'est vraiment à relativiser et évidemment, l'important, c'est d'accepter ce qui est important pour soi et d'en faire une norme pour se sentir équilibré et à partir de ce moment-là où tu portes vraiment mais vraiment attention à la qualité de ton environnement, tu vas trouver des personnes qui appartiennent à ces mêmes types d'environnement avec lesquelles tu vas pouvoir socialiser et construire des activités dans ces nouveaux environnements et là, en fait, tu te reconstruis une nouvelle normalité. Moi, je vois des choses comme ça. C'est très pertinent ce que tu dis là et ça pose une autre question justement, est-ce que finalement cette hypersensibilité-là n'est pas aussi le fruit ? Alors, il y a une tendance naturelle comme tu l'as dit d'un côté qui peut être hyposensible ou hypersensible, ça finalement, j'imagine qu'on ne choisit pas du moins d'un point de vue matériel si on a des approches spiritualistes on pourrait dire qu'on choisit justement ce que l'on porte ou du moins dans une certaine mesure sur les chemins de vie. Bon, je m'éloigne un peu mais ce que je veux dire ici c'est est-ce que finalement ce n'est pas donc cette société, la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui apporte cette sur-stimulation que l'on voit qui est très claire sur le web avec il suffit de regarder ces putains de téléphones avec 30 000 notifications que j'espère vous qui nous écoutez vous avez désactivé de vos téléphones. Bah ouais, le monde dans lequel on vit tu regardes la réalité du monde au travail tu vois depuis qu'il y a des ordinateurs portables maintenant les gens amènent leur travail à la maison sur les temps de congé sur les temps passés en famille en fait on devient de plus en plus à la disposition des employeurs dans le monde du travail mais pour nous aussi moi si je ne me contrôle pas je réponds à des commentaires YouTube à 3h du matin si je suis réveillé il faut vraiment savoir faire la part des choses et segmenter tout ça mais en tout cas pour répondre à ta question ce que j'observe c'est qu'on est de plus en plus décorrélé de nos rythmes à nous de prendre du temps sans rien faire on se sent tout le temps obligé de faire des choses moi-même je me prends au piège les jours où je ne fais rien je me dis merde j'ai rien à mettre sur ma story Instagram que va penser ma communauté et il n'y a pas besoin d'être influenceur pour ça n'importe qui fait des stories sur Instagram pour parler de sa vie est-ce qu'on est vraiment présent à soi quand on fait ça ou est-ce que vraiment on recherche je ne sais pas on se crée un avatar on se distancie de soi et moi ça me fait peur en tout cas ça me fait réfléchir sur ma manière de travailler et en tout cas j'essaie le plus possible d'ajuster et de respecter mes rythmes pour rester vraiment aligné et ne pas nous disperser c'est pertinent ce que tu dis et en plus toi comme moi on a des métiers qui sont liés aussi à notre image donc ça amplifie encore plus ce côté-là mais comme tu dis tout le monde va avoir ce côté d'avoir envie de montrer de remplir le vide qui va être présent c'est une notion comme tu disais par exemple dans les métiers entrepreneuriaux et puis surtout avec le web aujourd'hui tu es en vacances tu vas regarder checker tes mails ou des conneries comme ça ça ne s'arrête jamais en fait par crainte que c'est par crainte que il n'y a jamais ceci cela et c'est difficile de poser ces barrières qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu tu recommanderais justement aux personnes qui nous écoutent pour apprendre à poser ces différentes barrières finalement protectrices sur son propre bien-être son propre équilibre et sa propre j'ai le mot en anglais sa propre son propre soin intérieur on va dire oui c'est simplement de réaliser que si ce n'est pas fait quelles vont être les conséquences je réfléchis toujours en ces termes-là vraiment pour réaliser ce qui risque de dériver en fait par la suite je me dis toujours si tu ne prends pas du temps pour t'arrêter si tu ne prends pas du temps pour te reposer si tu ne prends pas du temps pour avoir une vie sociale si tu pousses si tu fais une projection poussée à l'extrême en fait je vais finir tout seul je vais finir isolé est-ce que mon activité va être enrichie je ne pense pas parce que je n'aurai pas de nouvelles choses à apporter pour ma communauté donc c'est important vraiment de toujours avoir ce souci de l'équilibre entre le travail le temps pour toi le temps pour les autres pour que ces différentes sphères puissent s'internourrir les unes les autres si tu vas trop dans un extrême en fait tu oublies les autres sphères et tu as besoin toujours d'être dans chacune des sphères de manière équitable pour pouvoir apporter de l'harmonie très juste très juste et concernant tout ce qui est les stimuli par exemple téléphone ordinateur ce genre de choses là est-ce qu'il y a des bons conseils des petits raccourcis ou des ou des moi je pense beaucoup à des habitudes des comportements à mettre en place peut-être que tu aurais d'autres choses à nous apporter ou peut-être justement d'un finesse là-dessus ouais j'entends certains entrepreneurs tu sais qui utilisent des applis comme contraintes c'est-à-dire passer deux heures passer le délai de deux heures de consultation sur internet que le téléphone se bloque moi je ne suis pas trop pour des trucs comme ça mais juste je mets mon téléphone il ne fait aucun bruit même quand on appelle ça ne fait pas de bruit il ne fait jamais de bruit ça c'est vraiment je suis radical là-dessus je ne souhaite pas en fait que mon téléphone intervienne dans mon espace sonore c'est la même chose que toi ouais c'est primordial parce que en fait ça n'arrêterait jamais entre les notifications des différentes applications surtout quand tu communiques massivement c'est plus possible en fait c'est vrai et s'imposer une certaine heure aussi le soir où il faut stopper les écrans ça c'est encore challenge pour moi je suis tout le temps en train de faire dix mille trucs à la fois mais en tout cas passer minuit c'est fini il n'y a plus d'ordinateur et apprendre aussi à passer du temps dans la journée juste avec des bouquins à côté de soi et mettre les écrans très très loin et limite aller dans une pièce où il n'y a aucun écran ça aide beaucoup j'avais une routine que je faisais le soir que j'ai hélas laissé tomber parce que justement j'avais la nécessité du téléphone pour un sujet en particulier et que je n'ai plus cette nécessité donc je pourrais le refaire c'était avant d'aller au lit avant de rentrer dans la chambre je posais mon téléphone sur une marche de l'escalier et j'avais la chambre et dans la chambre j'avais une montre tu sais les petites mots les montres les casio qui me servaient de réveil et puis pour voir l'heure alors moi non réveil je ne fais pas de réveil mais qui me servaient pour voir l'heure et donc en fait ça fait du bien parce que tu te retrouves dans la chambre ça me perturbe et tu te dis t'as quoi ? t'as les livres tu lis tes livres c'est ça et puis tu peux faire plein d'autres choses en plus dans une chambre est-ce que ça t'a demandé un sevrage de quitter ton smartphone pour aller dans la chambre le premier jour ? non très honnêtement ça ne me l'a pas demandé parce que j'ai vu ça un peu comme une espèce de jeu de truc nouveau qui me faisait kiffer cool et tout et par contre quand il y a eu à un moment donné je ne sais plus pour quelle raison il faudrait que je revienne dans mes souvenirs j'ai été obligé de prendre le téléphone dans la chambre j'avais besoin pour un truc en particulier je ne sais pas si c'était le réveil qui déconnait parce que c'était ou la montre qui ne marchait plus ou un truc en particulier que je devais faire avec téléphone et du coup ça y est il s'est réintroduit et il n'est plus ressorti et alors forcément tu es sur les réseaux sociaux tu perds ton temps là-dessus et oui voilà je me rappelle aussi pour une des raisons c'est qu'à un moment donné j'avais besoin de ça aussi c'est intéressant comme sujet on pourrait en parler c'est que à lire moi je lisais que des livres qui m'enrichissent intellectuellement j'aime ça j'ai essayé de lire d'autres types de livres je m'ennuie à part des trucs du style des mangas ou des trucs comme ça sinon je m'ennuie et en fait je voulais vraiment quelque chose qui me divertisse véritablement et comme à ce moment-là on n'avait pas la télé dans la chambre mais du coup j'avais repris mon téléphone pour me regarder les séries sur les grandes plateformes de streaming et de là c'était reparti en fait au début c'était bien et puis après c'était reparti donc aussi est-ce que c'était pas une excuse derrière je crois pas parce que je l'avais quand même fait un peu à la conscience de l'un et de l'autre mais c'est toujours on a toujours cette histoire de curseur entre un côté et de l'autre et ce qui marche c'est comme tu l'as dit au début je vais installer de la nouveauté je vais lire ça va remplacer le téléphone c'est toujours remplacer une mauvaise habitude par quelque chose une nouvelle habitude qui est bien plus très très juste c'est beaucoup plus facile très très juste très très juste et là j'ai une appli qui marche bien ça s'appelle ça m'a aidé à quitter le téléphone plus tôt dans la soirée ça s'appelle Forest c'est une appli que tu connais peut-être où en fait tu plantes des arbres virtuels et après tu peux faire planter des arbres en vrai moi ça me fait toujours kiffer le truc de planter des arbres et donc je lance l'appli et donc si au bout de 10 minutes tu sors de l'appli tu pètes ton arbre et dans la journée de temps en temps je plante mes arbres et ça me permet de maintenir aussi le temps le temps sans écran qui parfois effectivement quand le téléphone parce que c'est aussi dans mon cas dans ton cas c'est la même chose c'est un instrument de travail donc forcément tu en as besoin pour X raisons moi je vois par exemple avec mon équipe je travaille de bouche je tise beaucoup beaucoup télégramme ce genre de choses là et donc voilà par contre ce qui est intéressant c'est que pour venir dans ce que tu disais et je vais lâcher la parole parce que c'est toi c'est pas moi de parler j'ai trois quatre on va dire sur télégramme j'ai viré absolument tout ce qui me donne envie d'y aller c'est à dire les notifications les bruits absolument tout même sur certains groupes j'ai désactivé et donc ça fait que quand je vais sur télégramme je n'y vais que par mon intentionnalité exactement et pas parce que tu as été sollicité par une sonore je pourrais faire la même chose sur whatsapp mais je ne peux pas le faire parce que et bien ici au Chili c'est le moyen de communication numéro un et j'ai ma femme qui a besoin de me contacter à un moment donné parce qu'il y a un sujet urgent j'ai besoin de voir la notification mais visuelle par contre cette fois-ci c'est un des seuls endroits où je garde la notification voilà parenthèse est fermée là-dessus ok donc pour en venir vraiment au sujet de l'hypersensibilité mais en même temps c'est une parenthèse mais ça n'est pas vraiment parce qu'on reste quand même sur ces thématiques on sent que vraiment la thématique de la surcharge la thématique de la gestion des stimuli est quand même assez fondamentale du coup ma question c'est la suivante par rapport aux émotions comment est-ce que ça se passe quand ça se passe mal ou ça ne se passe pas du tout d'un point de vue émotionnel qu'est-ce qu'il faut faire quand justement l'enjeu prioritaire c'est la gestion émotionnelle c'est une très bonne question que j'ai longtemps communiqué en tout cas j'ai beaucoup étudié et travaillé avec ma communauté la première chose à faire c'est vraiment de s'arrêter d'avoir cette intelligence on parle vraiment d'intelligence émotionnelle là c'est s'arrêter s'arrêter pourquoi ? déjà pour être présent à soi pourquoi être présent à soi ? déjà pour comprendre ce que l'émotion elle a à nous dire et le premier pas pour déjà identifier cette émotion c'est d'accueillir c'est de savoir déjà quel est notre ressenti et ça on se pose jamais la question souvent quand on est en colère des fois on ne sait même pas pourquoi on a une vague idée mais on n'a pas l'idée précise de cette racine qui a fait émerger cette colère donc c'est important de développer cette présence à soi de prendre cette habitude de s'arrêter quand ça ne va pas ça va éviter les colères les dommages collatéraux les submersions émotionnelles et ensuite c'est de se demander où est-ce que cette colère est localisée on va la localiser dans le corps et puis on va voir à partir de cette en droit dans le corps ce qu'elle a à nous dire et très souvent quand tu arrives vraiment à toucher du doigt cette émotion tu arrives à comprendre le besoin qui est caché derrière tout ça parce que comme on l'a dit au tout début l'émotion c'est un mouvement c'est une information qui est véhiculée vers ton système conscient pour te dire qu'il y a quelque chose pour laquelle il faut vraiment mettre son attention donc qu'est-ce que te vient signifier cette émotion la peur voilà vient de signifier que tu as besoin de sécurité la colère vient de signifier que tu as besoin de t'affirmer parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait la joie vient d'indiquer que tu as besoin de partager ton bien-être et c'est important de pouvoir vraiment décoder ça pour ensuite ajuster son comportement et non pas être dans la réaction parce que évidemment lorsqu'on est complètement submergé ça défoule de crier un grand coup de s'enfuir en courant ça défoule mais c'est un comportement qui n'est pas qui n'est pas passé par la logique donc plutôt qu'avoir un comportement irrationnel s'arrêter être présent à soi et entendre ce que cette émotion va nous permettre de pouvoir matérialiser un comportement qui est vraiment ajusté par rapport à une situation intéressant donc finalement en fait c'est pouvoir permettre de venir faire venir la rationalité à l'aide justement de la partie émotionnelle et non pas cette rationalité qui parfois peut étouffer donc intéressant et ce que je note aussi c'est vraiment un lien avec le sujet de la connaissance de soi c'est cet observateur intérieur c'est vraiment mais et en même temps tu précises quelque chose de fondamental sur l'observateur intérieur d'arriver à s'observer se mettre en méta c'est de prendre du recul et et finalement d'avoir ce moment pour exactement et c'est exactement ça prendre du recul pour voir la situation de la manière la plus objective possible parce que lorsque tu analyses la situation par le filtre de tes émotions tu as une distorsion de la réalité et donc tu vas avoir un comportement qui ne va pas être approprié et même en amont des pensées qui vont être complètement biaisées par rapport à la situation donc savoir s'extraire et savoir laisser venir les choses de manière instinctive dans un premier temps et ensuite avec du raisonnement te permet vraiment d'avoir le comportement le plus adapté possible avec une pensée la plus objective possible excellent excellent super super c'est très très intéressant tout ça donc que peut-on faire maintenant si on veut aller plus loin sur le sujet parce que finalement on a vu pas mal de choses intéressantes mais j'imagine que tu as beaucoup beaucoup plus à nous dire sur cela alors comment on peut faire pour aller plus loin dans le sujet déjà c'est s'écouter s'écouter soi et chaque journée en fait on vous propose une occasion plusieurs occasions de se découvrir à travers n'importe quelle situation tu sors dans la rue ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps je reviens du Portugal j'étais sur la route et sur une aire d'autoroute je me brosse les dents puis il y a le mec qui passe ses aspirateurs qui nettoie le parterre et tout il me voit avec ma brosse à dents il me dit vous nettoierez après être passé oui mais il ne m'a même pas vu salir le lavabo il me dit déjà de nettoyer donc déjà qu'est-ce que ça dit de moi ce genre de situation comme ça c'est qu'est-ce que ça dit de moi et j'aurais pu très bien me mettre en colère et en fait en me brossant les dents je me disais mais pourquoi ça t'a autant touché ce gars qui me dit ça et en fait c'est ça la démarche que je suis en train de te partager c'est chaque moment dans la journée chaque interaction chaque situation t'es bien t'es pas bien t'es peut-être un peu frustré qu'est-ce que ça vient de dire de toi c'est vraiment une occasion formidable de se découvrir pour moi l'hypersensibilité c'est ça c'est vraiment il y a ce côté à fleur de peau mais il y a ce côté tu sais cette épaisseur qui permet vraiment d'entrer dans tes profondeurs à travers l'introspection pour mieux te connaître et mieux comprendre le monde aussi mieux saisir le monde avec cette empathie qui est naturelle ben écoute Steve je te remercie c'était passionnant comme sujet très très enrichissant moi-même ça m'a donné de très belles pistes d'exploration et de travail à celles et ceux qui aimeraient te suivre qui aimeraient aller plus loin je vous invite vivement à regarder la chaîne YouTube de Steve vous avez le lien qui est dans la description et comme ça vous aurez pas mal de contenu complémentaire puisque finalement on a arboré on a ouvert finalement introduit sur quelques sujets et vous trouverez beaucoup plus de profondeur et puis d'autres thématiques qui sont plus spécifiques du coup Steve est-ce que tu aurais un mot pour la fin est-ce que tu pourrais justement peut-être nous faire toucher deux mots sur ta chaîne YouTube et puis sur ce je pense que le mieux ça sera de te laisser conclure au mieux ça marche en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi alors si j'ai quelque chose à partager c'est laissez-vous ressentir laissez-vous traverser par les émotions et la vie c'est ça la vie le bonheur c'est pas que des hauts c'est pas une situation fixe c'est du mouvement l'émotion c'est du mouvement laissez-vous traverser par ce mouvement et là vous allez trouver vous trouver vous allez aller à votre propre rencontre vraiment en vous laissant dans une posture d'accueil voilà c'est ça que je voulais vous partager et sur la chaîne YouTube je partage du contenu sur évidemment la gestion des émotions sur comment trouver sa vocation sur comment gérer ses peurs comment gérer son stress sur tout ce qui est interaction sociale le relationnel sur la confiance en soi sur beaucoup de choses beaucoup de thématiques satellites autour de l'hypersensibilité et notamment toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est hypersensible j'en fais vraiment des thématiques que je renouvelle tous les mois génial je vous invite à regarder vivement tout cela en description et je vous dis à très vite prenez soin de vous et merci à toi Steve merci Nicolas ciao et merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à tous Merci.